Musique Matériel, vous allez avoir besoin d'un reste de pelote de laine, donc je dirais au moins la moitié d'une pelote Une paire d'aiguilles numéro 4,5 Un mètre ruban Je vous prie de m'excuser pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée Du fil de canevas, de la couleur au choix Un morceau de tissu de la couleur au choix Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et enfin une tasse à customiser Nous allons séparer un petit peu moins d'un mètre de fil J'enroule la laine autour de mon doigt Je passe l'aiguille à l'intérieur du cercle formé Et avec le fil de la pelote j'enroule comme ceci autour de l'aiguille Et je tire et je ressors la première maille Je recommence J'enroule le fil autour de mon doigt Je passe l'aiguille à l'intérieur du cercle J'enroule Nous allons travailler sur un point jersey Je vais faire ma première rangée à l'endroit En mettant mon aiguille comme ceci J'enroule, je tire et j'ai ma première maille Comme ceci Et nous allons faire toute la rangée de la même façon Pour le rang numéro 2, nous allons travailler maintenant sur le côté envers Je vais placer l'aiguille comme ceci sur le devant Le fil vers vous Et vous allez enrouler autour Et vous ressortez Vous enroulez le fil autour de l'aiguille Et vous ressortez Nous allons faire toute la rangée numéro 2 Comme ceci Donc c'est du côté envers Toutes les rangées impaires 1, 3, 5 On les tricotera sur le côté endroit Et toutes les rangées paires On les tricotera sur le côté envers Et c'est ceci le point jersey Nous allons faire un grand rectangle Et vous allez mesurer la hauteur de votre tasse Pour voir sur combien de cm vous souhaitez que ça monte Donc moi ça doit faire une moyenne environ de 7-8 cm Donc je vais faire un rectangle pour commencer de 7 cm Et on verra ce que ça donne J'ai tricoté en jersey sur un total de 7 cm Donc de hauteur Nous allons commencer à rabattre les mailles Donc moi ma tasse mesurait 9 cm Donc je laisse quand même 2 cm en haut Ça donne ça Si votre tasse est un petit peu plus haute Vous pouvez la faire un petit peu plus longue Pour rabattre les mailles Je suis sur le côté endroit Je passe ma première maille Et la deuxième je la tricote Et ensuite Je récupère la maille Qui est ici Et je vais la passer par-dessus La deuxième Il ne m'en reste plus qu'une Je recommence Je tricote une maille Vous avez 2 mailles de ce côté là Vous récupérez celle qui est la plus proche de vous Et vous la passez par-dessus la deuxième Et nous allons faire ceci tout le rang Je viens de finir Mon rectangle Qui mesure 22 cm de longueur Sur 7 cm de largeur Donc ça Vous vérifiez que ça rentre Vous vérifiez que ça fasse bien le tour de la tasse Comme ceci Et vous repérez à quel endroit vous allez décider de faire votre décoration Donc moi je voudrais qu'elle apparaisse à cet endroit là La broderie Donc j'ai fait comme ceci Avec un petit morceau de papier C'est ce que j'aimerais qu'il apparaisse Donc I love coffee Et je le place à peu près à cet endroit là Une fois que vous avez fait vos marques Comme ceci Voilà il est bien centré Avec le morceau de tissu J'ai coupé un coeur Donc à peu près de la taille du dessin En double Donc j'ai 2 morceaux de tissu Je vais les superposer Et je vais le placer à peu près ici Centré Et j'ai plus qu'à le coudre tout autour Et j'ai choisi du fil gris Pour que ça ressorte un petit peu Mh-hm Ok Donc j'ai reçu Mh-hm Mh-hm j'ai terminé la couture du coeur maintenant je vais faire de la broderie avec du fil de canevas que j'ai récupéré et je vais essayer de faire donc le high et plus bas qu'office donc je regarde quel endroit à peu près où se situe le high donc il se situe au niveau du centre du coeur à cet endroit là c'est là 7 1 b Sous-titrage ST' 501 Voici le résultat avec la broderie, donc j'ai inscrit I, j'ai cousu le coeur et j'ai mis I love coffee, après vous pouvez faire ce que vous voulez, il suffit donc tout simplement de faire juste un rectangle aux dimensions que je vous avais indiquées, c'est un rectangle en jersey, après j'ai cousu donc sur chaque extrémité deux boutons et j'ai fait une tresse, j'ai accroché une partie de la tresse dans une maille et la deuxième partie deux mailles plus loin et j'ai fait un noeud tout simplement, comme ça il n'y a pas besoin de coudre ni rien, et ça tient comme ceci. Après c'est très simple pour pouvoir la mettre sur la tasse, ça se met comme ça, et vous n'avez plus qu'à passer l'anse, et c'est bon. C'est facile à mettre un ennevé pour pouvoir passer la tasse au lave-vaisselle. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à très bientôt, au revoir.